Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va à nouveau parler de Talleyrand car dans nos vidéos précédentes sur lui, nous sommes restés sur ce qu'il a fait au niveau national. Or, il s'est également beaucoup investi au niveau local autour de Valencé et ça a représenté une part importante de sa vie donc il est quand même important d'en parler. De plus, nous sommes plusieurs dans le collectif à être de l'Indre et donc pas très loin de Valencé donc également intéressés par le sujet. Donc, l'histoire entre Talleyrand et Valencé commença en 1803, année où il acheta le château de Valencé sous les conseils et avec l'aide financière de Napoléon Bonaparte. En effet, Talleyrand étant amené par ses activités diplomatiques à recevoir le gratin de la bonne société européenne, il lui fallait un endroit adapté pour les recevoir d'une manière digne de leur rang. Donc, un magnifique château, c'était l'idéal. Le choix de Valencé fut motivé par plusieurs aspects. Déjà, c'était un château extrêmement beau déjà à l'époque. C'était un château qui était en vente déjà, ce qui est déjà utile pour pouvoir l'acheter et l'emplacement géographique était également assez avantageux. En effet, c'est pas très loin de Paris et pas très loin non plus de Bourbon-Larc-en-Beau, dans l'Allier, où Talleyrand allait régulièrement soigner son pied beau. Donc, c'était un endroit un peu situé stratégiquement entre les deux. Donc, 1803, il achète le château. Mais il n'y vécut pas vraiment, en tout cas pas avant 1816, étant en effet accaparé par ses nombreuses responsabilités nationales. Comme on l'a vu, il n'a pas arrêté d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc, il n'avait pas trop le temps de passer au château. Et il fallut donc attendre son entrée dans l'opposition vis-à-vis de Louis XVIII après la restauration pour qu'il se retire à Valencé et s'implique fortement dans la vie locale. Puisque le château, jusqu'à là, avait servi essentiellement de prison dorée pour les princes d'Espagne, de 1808 à 1814, c'est d'ailleurs pour eux que Talleyrand fit construire le théâtre du château qui existe toujours et que l'on peut visiter aujourd'hui. Mais à partir de 1816, les choses changèrent. Talleyrand s'investit dans la vie locale sur plusieurs aspects. Par exemple, dans la vie politique. Il fut en effet maire de Valencé de 1826 à 1831, conseiller général du canton de Valencé de 1829 à 1836 et il resta conseiller municipal de la ville jusqu'à sa mort. Mais il investit également dans la vie économique du territoire. Par exemple, il relança la filature, il fit construire également des ateliers, il finança également de nombreux autres projets, comme une école. Comme on l'a vu, Talleyrand était très intéressé par les questions d'éducation. Il fit mis en place une maison de la charité, un bureau de bienfaisance, etc. Et tout cela fit que, selon le préfet de l'Indre en 1825, Valencé ne comptait alors plus de nécessiteux et de mondiants, grâce à son action. En tout cas, c'est ce que disait le préfet de l'Indre. Donc, on ne sait pas si c'était vraiment vrai, mais il semblerait que ça ait eu un véritable effet positif pour la population locale. Il fournit également des terrains, à la fois pour la construction d'un nouveau cimetière et pour faire construire un bâtiment pour la mairie. Bon, là, c'était aussi pour pouvoir l'occuper, puisqu'il allait devenir maire. Donc, c'était également en partie pour lui. Mais c'est encore quelque chose qu'il a fait pour le territoire. C'est également lui qui fit construire le clocher de l'église de la ville. D'ailleurs, il est très inspiré du clocher de l'église de Saint-Martin-de-Véveille, en Suisse, qu'il avait pu admirer lors de son séjour en Suisse en octobre 1825. Mais il s'investit également dans l'aménagement du château lui-même. Essentiellement, l'aménagement intérieur. Et c'est vraiment que le moment avait déjà été construit. Mais il y fournit un mobilier important. Il y apporta de nombreuses œuvres d'art, qui est un grand collectionneur. On peut encore voir aujourd'hui, si on visite le château, le mobilier et les œuvres d'art qui sont présentes sont très nombreuses et sont magnifiques. Il contribua également par les festivités, réceptions et repas de qualité qu'il organisait. Repas qui étaient d'ailleurs préparés par Antonin Carême, un fameux cuisinier et qui a été un des proches de Talleyrand et un de ses rares amis. Et tous ces événements qu'il organisait dans le château en faisaient un lieu très prisé par la bonne société. Et beaucoup de beau monde y venait. Par exemple, il y avait Georges Sand qui était régulièrement invité. Pour Talleyrand, Valencé était vraiment un lieu où il se sentait bien. Dans ses écrits, il parle d'un endroit de liberté. Donc on sent que ça le changeait un peu de l'ambiance parisienne, de la lourdeur de toutes ses responsabilités. Autre activité locale, il acheta un autre château non loin d'ici, en 1818, le château de Bouge-le-Château, qui servit à sa maîtresse, la Duchesse de Dino. Enfin, Talleyrand serait également à l'origine de la forme du fromage de Valencé, qui est une spécialité culinaire locale, car en effet, selon la légende, il devait faire visiter la région à Napoléon. Et il craignait que ce fromage traditionnel de la région, dans la forme pyramidale, rappelle à celui-ci la désastreuse campagne d'Egypte, et que ça le mette de mauvaise humeur. Et que, pour cela, il aurait donc décapité le haut des pyramides, afin que ceci n'ait plus cette forme de pyramide d'Egypte, et que Napoléon ne s'énerve pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que dit la légende. Enfin, j'ai aussi entendu une autre version qui dit que ce serait Napoléon lui-même qui aurait découpé le haut des fromages, car il se serait énervé en les voyant. Bon, on est plus sur de la légende locale que sur du fait historique, mais, puisqu'on était sur le sujet, ça a été marrant à raconter, mais voilà. Là, ne prenez pas cela pour argent comptant. Donc, on voit qu'il a fait beaucoup de choses localement, qu'il a eu des responsabilités également, localement. Et d'ailleurs, c'est pour cela en mon parti aussi, que les Talleyrands de Périgord sont restés des personnalités importantes localement. On peut voir qu'il y a eu plusieurs autres membres de la famille qui ont été maires ou conseillers généraux par la suite localement. Et c'est pour cela que Talleyrands choisit d'y être enterrés. En effet, il fit creuser une grande crypte sous le cœur de la chapelle où son tombeau réside encore. Et on voit bien d'autres traces encore aujourd'hui de la vie de Talleyrand dans Valencé lorsqu'on visite la ville et le château, puisque la plupart des constructions qu'il a faites sont encore debout. Donc voilà, on a fait un petit tour de ce que Talleyrand a fait localement. On a bien résumé les choses. Si vous voulez en savoir plus, il y a les sources en description. Et puis, vous pouvez vous rendre directement sur place pour visiter le château, la ville, voir les différents bâtiments qu'il a fait construire, les différents lieux en son hommage. Et puis voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous pouvez laisser un commentaire pour poser des questions, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, partager la vidéo, ça aide. Et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501